Merci beaucoup, M. le Président. Chers collègues, bonjour. M. le Président, je voudrais que ce Parlement de la CDAO constate que les chefs d'État de la CDAO soutiennent un membre de leur syndicat de chefs d'État, en l'occurrence le Président M. Ballot de la Guinée, Bissau. M. le Président, question d'ordre. M. le Président, question d'ordre. M. le Président, question d'ordre. Je voudrais attirer l'attention des honorables députés que nous sommes ici. Vous n'étiez pas là quand certains pays ont présenté leur rapport. Translation, please. Can you help us? Merci beaucoup, M. le Président. M. le Président, je disais que je voudrais appeler... M. le Président, je voudrais attirer l'attention de tous les députés que nous sommes dans ce Parlement. M. le Président, vous n'étiez pas là quand certains pays ont présenté leur rapport pays. Mais des propos de notre collègue Guimarus, c'est des propos qui sont inadmissibles et inacceptables. L'honorant Fanta Conté avait fait une protestation hier parce qu'il a traité leurs autorités de transition de n'importe quoi. Et il insulte à la limite les pays et les chefs d'État. M. le Président, ce n'est pas normal. M. le Président, si quelqu'un est un activiste, qu'il se débarrasse de son habillement d'activiste dans cette salle, M. le Président. Et il le fait. Quand il fait ça, il le enregistre. Après, il met ça sur TikTok, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. M. le Président, c'est une campagne de diffamation et de dénigrement contre la communauté. Nous n'allons pas encepté cela. Tout à l'heure, il prend la parole encore, M. le Président, et il appelle les chefs d'État qu'ils soient en syndicat. M. le Président, un peu d'humilité, un peu de raison. M. le Président, il faut que vous appelez notre collègue à l'ordre. Et s'il poursuit, nous allons organiser une pétition des députés pour demander à l'État sénégalais de le retirer dans la liste des Sénégalais. J'ai un respect profond pour nos collègues députés du Sénégal, que je respecte. Mais s'il poursuit cela, nous allons signer une pétition demandant son recret de la liste des députés du Sénégal. Merci beaucoup, M. le Président. M. le Président, M. le Président. M. le Président, M. le Président, M. le Président. Président, je voudrais nous rappeler qu'en prenant en fonction ici, chaque parlementaire prête serment, que chacun relise les termes du serment que nous prêtons. A partir du moment où on a prêté serment et qu'on est parlementaire, on n'est plus parlementaire d'un pays. Cela ne veut pas dire qu'on doit insulter les chefs d'État qui ne veulent pas dire qu'on doit insulter les chefs d'État. Cela ne veut pas dire qu'on doit insulter les chefs d'État. Monsieur le Président, ce n'est pas ça la prestation de serment. Monsieur le Président, je peux continuer ? Je voudrais inviter mes camarades, mes connex collègues, qui semblent être surexcités parce qu'elles ont à se respecter eux-mêmes et à respecter leurs collègues parce que quand ils parlent, on ne les écoute pas. Et quand on est courtois, on écoute son prochain. Quand on est courtois, on met en avant le débat d'idées et non les biceps. Je trouve malvenu et très discourtois certains comportements. Et je voudrais vraiment le demander de se retrouver à travers les conseils. Il s'agit de demander, il s'agit de se contemper. Je ne vous permets pas de me traiter comme ça parce que quand vous parliez, j'étais là à côté de vous et j'avais le point de vue à dire « Monsieur le Président, si vous, vous ne pouvez pas être discipliné, moi, par les idées, je vais leur demander de se conformer aux règlements intérieurs et d'avoir la politesse, la courtoisie d'écouter quand on est faux, sûr de son idée, quand on a des convictions, on doit être capable d'écouter. Ça ne sert à rien de ce qui est ici, de gazouiller comme des oiseaux. Non, il faut, il faut, il faut, il faut développer, argumenter. Thank you very much. Je disais qu'en prétend serment, on était dans une posture de ne pas être intimidé par quelque état, par quelque groupe que ce soit. Le serment que nous prêtons nous donne la liberté et la prénitude de nos ressources pour développer ici les idées que l'Europe a au long de la communauté et non au long d'un pays. Aujourd'hui, nous sommes en train d'étudier les trois derniers rapports pays. Et vous voyez, rien que nous-mêmes qui sommes là, il y en a qui prennent, dans le rapport pays, des positions contre des pays. Vous allez entendre tout de suite le cas des deux premiers interrogants sur le rapport pays de la Sainte-Londe. Nous devons faire attention, compte tenu du contexte, compte tenu de l'église de cessation, de séparation. A nous, ici présents, j'invite à une prise de conscience, à une élévation pour que nous soyons à la hauteur de nos responsabilités. Les responsabilités que nous aurons léguées, transmises des générations qui sont parties et que nous devons transmettre à l'église d'avenir dans le cadre d'une intégration de la sous-région pour une intégration africaine. Arrêtons des points de vue qui relèvent de la petite détresse et de l'esprit et qui sont là pour devant de l'église de clé et de clé. Respect-on, respect-on la communauté, respect-on l'histoire. Merci beaucoup, Robo Villan. Maintenant...